Bonjour de Gaza, nous sommes le jeu des 30 mails 2024. Il y a le retour de la famine au nord de la bande de Gaza. La ville de Gaza est le nord de Bet-Hanon, Djabalia et Bet-Lahia. Depuis le 7 mai dernier, depuis presque 23 jours, il n'y a aucun camion qui entre le nord de la bande de Gaza. Et donc depuis la fermeture de Rafah et l'occupation du côté palestinien par l'armée d'occupation et depuis le début de l'opération terrestre à Rafah, donc le passage de Rafah est fermé et tous les passages sont fermés par ordre militaire israélien, à part 12 ou 13 camions qui entrent dans le sud. Mais dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza, il n'y a aucun camion qui entre. D'ailleurs, les produits alimentaires sont introuvables, il n'y a pas ni fruits, ni légumes, ni rien du tout. Les prix sont flambés, les prix sont multipliés par 10, voire 15, 20 pour quelques produits. Donc la population de Gaza craint le pire. C'est vrai, on a vécu trois mois difficiles au début de 2024, les mois de janvier, février, mars avec une vraie famine dans la ville de Gaza et dans le nord. Et mi-avril, on a eu une petite amélioration avec l'entrée de 30 camions de aides humanitaires internationales de secteur privé. Mais malheureusement, depuis le 7 mai dernier, depuis presque 23 jours, il n'y a aucun camion qui entre qui passe à Gaza, ni les aides humanitaires, ni pour les secteurs privés. Même le pont, soi-disant américain, les États-Unis, ils ont investi presque 320 000 $ pour construire un pont provisoire sur la mer de Gaza. Ce pont, il ne fonctionne pas actuellement. Donc, les États-Unis, ils ont dit qu'on a besoin de trois semaines pour réparer les dégâts causés par les vents. Ça, c'est des justifications américaines. Or, les Américains pouvaient faire la pression sur l'occupation pour ouvrir les passages et faire entrer des aides humanitaires. En fait, il y a 3 000 camions côté égyptien, donc des aides humanitaires côté égyptien. Mais la fermeture de passage de Rafah et l'interdiction par l'armée d'occupation de faire entrer ces camions par les passages contrôlés par l'armée israélienne, donc, aggrave la situation des Palestiniens. Donc, un cri d'alerte pour les Palestiniens de Gaza qui vivent de nouveau une vraie famine avec le manque de taux, des produits alimentaires, des médicaments, des fruits, des légumes. Et donc, de nouveau, les Palestiniens de Gaza sont en train de vivre la famine. On ne trouve rien sur les marchés et quelques produits alimentaires comme le riz et le sucre, leurs prix sont multipliés par 10, voire 15 et 20. Et donc, de nouveau, les citoyens palestiniens, les habitants de Gaza qui sont effrayés par les bombardements, par l'ampleur, par la souffrance, de nouveau, ils sont en train de vivre cette situation humanitaire catastrophique, avec déjà la faillite du système de santé, parce qu'il n'y a aucun hôpital qui fonctionne dans le nord de la bande de Gaza. S'ajoute à ça, donc, la pénurie de l'eau potable et surtout la pénurie des produits alimentaires, des donneries alimentaires. Et donc, ça aggrave la souffrance des Palestiniens de Gaza. Et il y a davantage des Palestiniens, surtout les enfants, les personnes âgées qui meurent de la faim, et donc infamés par manque de produits alimentaires, par manque de donneries alimentaires. Donc, situation explosive, situation humanitaire catastrophique pour 600 000 Palestiniens de Gaza qui ne reçoivent aucune aide depuis, donc, 23 jours. Merci beaucoup, Ziyad Midou, Gaza Palestine.